Est-ce que vous, justement, vous pouvez décrire ce qu'est un effondrement ? Oui, un effondrement, je l'entends global, à l'échelon donc mondial. Ça veut dire qu'aucun pays n'y échappe et que pendant plus d'un an, les services de base de la population, le boire, le manger, l'hébergement, l'électricité, la mobilité, la sécurité, l'enseignement, ne sont plus assurés à cette population par les services publics encadrés par la loi. Donc c'est ce qu'on appelle des états effondrés. Actuellement, par exemple, on peut dire que la Libye ou le Nigeria ou le Zimbabwe sont des états un peu effondrés, mais là, il s'agit d'un effondrement global et donc on ne pourra plus avoir la possibilité, quand on est un pays, de faire appel à un autre pays, à l'aide internationale. Il n'y aura plus d'aide internationale. C'est un effondrement donc qu'on peut appeler aussi systémique, c'est-à-dire que c'est l'ensemble du système mondial, de la mondialisation, qui s'effondre, qui ne fonctionne plus du tout avec les protections et services de base dont je parlais. Alors, catastrophique, ça ne veut pas dire que ça sera spectaculaire au sens hollywoodien du terme. Mais ce que j'appelle quand même l'effondrement, contrairement à ce que pensent certains de mes amis, il n'est pas encore arrivé. Là, on a le début des prémices du commencement de quelque chose. Mais lorsque les 2 degrés et plus de température, en moyenne, seront dépassés, lorsque la mer, les océans auront monté en moyenne de plus d'un mètre ou deux, lorsque il n'y aura plus d'insectes ou pas, puisqu'on nous a appris récemment que 80% des populations d'insectes ont disparu en Europe depuis 30 ans, lorsque ça sera 99%, l'agriculture sera en très mauvaise position, il n'y aura plus de pollinisateurs. Alors là, ça sera vraiment sérieux, et là, on se posera des questions trop tard. Mais on agira, parce que bien sûr, il y aura un sursaut survivaliste de l'humanité. on se posera des questions trop tard. – Sous-titrage FR 2021